Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95 de FM et sur l'internet ici-et-maintenant.com Alors mes chers amis, les élections, oui c'est les élections qui occupent un placement assez important. Je ne sais pas si vous savez ou non, la semaine dernière je vous ai dit qui finance les élections, surtout celles d'Éric Zemmour et personne n'a pas pour me répondre. Maintenant vous devez savoir c'est qui l'homme fort en France qui tient pour le part des médias et des maisons d'édition en France. En sachant ça, vous devez comprendre exactement qui est derrière et comment on finance parce que l'individu que tout d'un coup il devient milliardaire après certaines soi-disant actions ou je ne sais pas quoi. Ça c'est très important. Pour ça je vais vous inviter d'écouter un petit reportage pour voir qui est l'homme fort qui peut créer des événements, des hommes politiques, célébrités. Un bouquin ça peut marcher. Grâce à un bouquin le gars il peut devenir millionnaire, millionnaire. Vous pensez que c'est comme ça ? Tu décides de devenir écrivain et demain ton bouquin ça va être vendu en 10 millions d'exemplaires. Toujours il y a des choses cachées derrière des choses cachées. Écoutez ça. Écoutez mes chers amis. 40 et 50% du marché. Une centaine de maisons d'édition. L'addition des deux groupes représente à peu près 100% des petits points de vente. Donc c'est une opération qui devient très importante. 100% des petits points de vente c'est les rayons livres des supermarchés, les maisons de la presse. Donc un réseau qui lui donnera une force de frappe encore plus grande pour diffuser partout en France les livres de ses partenaires. Et ça on imagine que ça inquiète ses concurrents de l'or. Bien sûr mais aussi des auteurs qui voient encore plus de place pour les best-sellers au détriment de ceux qui sont moins grands publics. C'est en tout cas ce que craint l'écrivaine Véronique Ovalde. Avec un acteur qui deviendrait énorme, il y aura de toute façon moins de livres, il y a de l'optimisation des coûts, il y aura moins d'auteurs publiés bien sûr, il y aura moins de petites maisons qui vont avoir beaucoup plus de mal à mettre en place leurs livres en librairie. Donc ça veut dire qu'il y a une proposition qui est moins importante. Et du côté des libraires, on s'inquiète aussi des marges qu'on pourra négocier avec un partenaire aussi puissant. Est-ce qu'il y a un risque de censure des ouvrages ? Alors plus que de censure, c'est l'auto-censure que certains reconnaissent sous couvert d'anonymat on va dire. On ne va pas aller chercher des ennuis avec l'actionnaire surtout si on n'est pas sûr que le livre soit un succès de vente. Nicolas Vescovacci est justement co-auteur d'un livre d'enquête sur Vincent Bolloré et il a le sentiment que cette crainte s'est déjà bien installée. On a publié notre livre Vincent Tout-Puissant en janvier 2018. Il s'est passé tellement de choses depuis 2018 qu'on a essayé de faire une seconde version du bouquin chez Jean-Claude Lattès, notre éditeur. La réponse, ça a été tout de suite non. Pourquoi ? Parce que nous avions déjà beaucoup d'ennuis judiciaires avec les intérêts de M. Bolloré et Eric Vivendi. Donc il était hors de question de poursuivre l'aventure. Alors je précise que chez Lattès on voit les choses un petit peu autrement. Une deuxième version, calcul de sa rentabilité, ce n'était pas encore complètement envisagé. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs, Anne-Laure, d'autres secteurs d'influence dans l'édition ? Bien sûr, en l'état actuel des choses, le futur groupe représentera plus de 50% du livre de poche et 70% des éditions scolaires et parascolaires. Alors certes, les éditeurs scolaires ne font pas ce qu'ils veulent, ils suivent les recommandations du Conseil supérieur des programmes, mais c'est un point particulièrement sensible parce qu'ils ne sont pas à l'abri d'influence politique, rappelle Corinna Binsour, professeure en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris XIII. Avant la Première Guerre mondiale, dans l'entre-deux-guerres, le sentiment entièrement était très présent dans les manuels. Donc bien sûr que les manuels sont une caisse de résonance. Si on les regarde dans le temps long, ils sont le reflet de conception éducative, mais ils sont aussi le reflet de conception politique. Vous comprenez donc pourquoi nombreux sont les éditeurs qui ne veulent pas laisser le futur groupe de Vincent Bolloré prendre trop de place dans leur marché en attendant de connaître son contour exact le 17 février prochain. Plusieurs d'entre eux préparent déjà un recours devant l'autorité de la concurrence européenne. Et Vincent Bolloré alors aussi un pied dans un autre secteur important pour la jeunesse. Oui, on y pense un peu moins, c'est celui du jeu vidéo avec la société Gameloft qui fait des jeux pour smartphones. Il l'a racheté à la famille Dimo il y a 6 ans, même s'il visait plutôt leur maison mère. Ubisoft, le géant mondial, un secteur intéressant à double titre. Les jeux vidéo rapportent beaucoup d'argent, mais ils font aussi passer des messages aux jeunes. Alors nous avons contacté son équipe afin qu'il précise ses intentions, mais elle n'a pas donné suite à nos sollicitations. Vous comprenez aussi pourquoi avec une telle place, beaucoup doutent qu'il cède son rôle d'influenceur à la veille d'une élection présidentielle. Anne-Laure Barra, l'enquête sur l'Empire Bolloré à retrouver sur franceinfo.fr. Des nouvelles de la Bourse de Paris tout de suite. Alors le Bourse de Paris aussi est très important, puisque c'est grâce aux bourses, nouvelle mondialisation, c'est grâce aux bourses qui fait enrichir les gens, qui payent les gens soi-disant, un bouquin qui vende plusieurs millions d'euros, et l'argent que vous placez dans la bourse, et après quelques temps, vous devenez millionnaire, et après vous pouvez tout faire. Alors sans doute, vous savez, pas de si moins de tous les candidats ont été annoncés. À l'époque, on disait qu'Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'ils avaient, petites millions ? Mais maintenant, Éric Zemmour, c'est un grand millionnaire. C'est un grand millionnaire, le chiffre, je ne veux pas vous donner, allez chercher. Et surtout, qu'il a beaucoup de respect et estime pour M. Vincent Bolloré. Et il ne faut pas oublier toutes les possibilités qu'il avait depuis un certain temps, dans les médias, surtout les médias qui appartiennent à Vincent Bolloré. Alors aujourd'hui, on dit 14% de lui, 14% de Le Pen, 9% de l'hôte, 8% de l'écologiste, et en Hidalgo, on dit 3% seulement, et Mme Taubira, 4%. Moi, je n'ai jamais cru à ces sondages. Mais pourtant, il faut vous dire que le Parti Socialiste doit être flingué. Il était flingué dans les dernières élections présidentielles, cette fois-ci aussi. Et c'est dommage, parce que si la gauche, il s'est réunie comme ils ont fait ça avec Mitterrand, en 79, ils ont gagné le coup. Maintenant, 20%, 30%, c'est-à-dire gauche, il peut avoir plus de 30%, selon le sondage actuel. Il va être le plus fort. Mais malheureusement, chacun, il va être président, au moins candidat. Il ne va pas laisser s'appeler quelqu'un d'autre. Mais il est conscient qu'il ne va pas dépasser les 5%, mais ils vont rester. Je me rappelle de Mme Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, quand même, comme maire de Paris. Elle a bien travaillé, quand même. Mais vous savez, vous ne le savez pas, c'est nous, le premier coup de main qu'on a donné à Anne Hidalgo, c'est moi. Je l'avais invité, il était mon invité en 2001. Printemps 2001, avant le printemps même, parce que le printemps, c'est le 21 mars. Mais avant le 21, c'était les élections municipales, Paris 15e. À l'époque, le siège de la radio aussi, c'était Paris 15e. Et personne ne connaissait pas Anne Hidalgo. Elle était candidate pour la municipalité de Paris 15e. Je l'avais invitée pendant deux heures, dans mon émission de 14h à 16h. On a parlé ensemble. Personne ne connaissait pas Anne Hidalgo. Même quand je dis téléphoner, je ne vous cache pas, à l'époque, personne n'a pas téléphoné. Si on ne connaissait pas Anne Hidalgo, c'est qui ? Alors, parmi les questions, j'ai dit « Alors, madame Anne Hidalgo, municipale de Paris 15e, après maire de Paris 15e aussi. » Elle m'a regardé comme ça. Elle m'a dit « Maire de Paris 15e ? » J'ai dit « Oui. » « Non. » « Ah bon ? » « Alors ? » « Maire de Paris. » Alors, il avait plusieurs années pour y arriver. Mais dès le mois de mars 2001 qu'il a gagné le coup, il était membre du conseil de la municipalité de Paris. Pas Paris 15e, Paris. Et il a commencé à avancer. Il a fait des choses concernant la pollution, le vélo, je ne sais pas quoi, tout ça. Mais malheureusement, je t'avais déjà dit, pour le parking et tout ça, l'augmentation des amendes et tout ça. En plus, il a fait tout ça exprès pour que vous ne roulez pas. Prenez un vélo ou prenez transport en cours. Allez, on arrive à la fin de mon émission, mes chers amis. C'est un autre rendez-vous qui prend fin. Mais les émissions de la radio, si mettons, ça continue. Et vous êtes très nombreux de participer toute l'après-midi avec Morgane ou d'autres animateurs. Je vous remercie beaucoup. Surtout qu'aujourd'hui, grâce à Didier Deplèche, qui a créé cette radio avec beaucoup de difficultés, il a continué et il est en train de continuer, que vous ne savez pas. Je vais... Chapeau, Didier Deplèche. Mon cher ami, je te remercie beaucoup de la part de tous les gens depuis 43 ans presque. qui t'ont écouté, qui nous ont écoutés. On a changé la vie et la pensée de beaucoup de gens. On les a ramenés vers la raison, vers la raison, la raison, spiritualité, respect de l'un et de l'autre, être positif dans la vie et donner bonne action pour recevoir une réaction qui soit bonne et belle. Tout ça, c'est grâce à cette radio. Nous-mêmes, je vais vous dire, Didier, je vais te dire quelque chose. Nous-mêmes, nous savons ce que nous avons fait. Et on va te remercier. Toi aussi, tu sais ce qu'il t'a fait. Beaucoup de choses que cette radio, il vous a donné, nulle part, vous ne les trouviez pas. Alors, permettez-moi de vous embrasser, de vous dire à la prochaine, à très bientôt, merci, merci à toutes, au revoir. Moi, la santé, spiritualité, l'argent, les sports, la famille, la sagesse, la laïcité, enterrez tous les blablabla des religions. Il y a un architecte de l'univers, cet architecte de l'univers, vous ne savez pas c'est quoi. Moi non plus, on n'a jamais suivi ce qui. Permettez-moi de vous embrasser, de vous dire au revoir, au revoir, mes chers amis. Vous êtes sur la radio Ici et Maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse, animée par David Abbassi, en direct, à partir de 23h, sur Ici et Maintenant, 95.2. J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin.